... Pour participer à l'émission, nous vous invitons à lire expressément le règlement qui se trouve à l'adresse suivante. coltv.com slash sacréjeu. Les participants seront sélectionnés à l'occasion de différents tirages au sort, à l'aide d'un mécanisme informatique qui choisit au hasard un participant, que ce soit par internet ou par téléphone. Le mécanisme de sélection aléatoire ne promet pas que tous les participants par téléphone ou par internet pourront rejoindre le programme en direct à l'antenne. Quand il y a un bonus, le participant a l'opportunité de jouer à un jeu supplémentaire pour gagner. Le bonus n'est pas garanti. Les solutions par e-mail ne seront pas acceptées. Chaque appel ou tentative d'appel à partir d'un numéro de ligne fixe coûte 1,99 franc par appel. A partir d'un téléphone portable, cela peut être différent. Pour toute info complémentaire, 08 48 44 40 08. Tarif local. Pour rejoindre le studio gratuitement, cliquez sur coltv.com slash sacréjeu. Lire le règlement du jeu. Cliquez sur le lien coltv.com slash sacréjeu. Remplissez le formulaire et cliquez sur OK. Si vous êtes sélectionné, vous serez rappelé. Vous pouvez consulter le règlement du jeu à l'adresse suivante. coltv.com slash sacréjeu. Hello les amis ! Alors, est-ce que vous avez passé un bon dimanche ? J'espère que oui. Vous êtes prêts à jouer ? C'est surtout ça la question. Est-ce que vous êtes prêts à jouer avec moi ? Maintenant les amis, on commence tout de suite, ça y est ? OK ? Vous êtes prêts ? Alors, on commence avec ce premier jeu que vous connaissez. Je vous demande de trouver une ville de Suisse avec exactement un E pour 10 francs. N'importe quelle ville de Suisse du moment qu'il y a un E exactement dans le nom. Et je vous précise aussi, c'est très important, vous pouvez utiliser les accents. Accents aigus, accents graves, accents circonflexes. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Allez, n'importe quelle ville de Suisse, les amis, du moment qu'il y a la lettre E. Peut-être votre ville à vous, tiens. Où est-ce que vous habitez ? Est-ce que votre ville contient exactement un E ou alors un E ou un E avec accent ? Vous avez le droit d'utiliser les accents sur la lettre E. Mais il faut impérativement qu'il y ait exactement un E dans le nom de cette ville de Suisse. Alors, 10 francs la Suisse. Allez, je devrais déjà avoir une proposition. Non, que dis-je ? Même pas une proposition. Je devrais déjà avoir une bonne réponse, les amis, parce que c'est facile. Allez, ville de Suisse, c'est chez vous. Peut-être votre ville à vous contient exactement un E. Eh bien, soyez là. Ça vaut 10 francs. Voilà. Comme ça, sans effort presque. Allez, s'il vous plaît, les amis, je veux un premier appel maintenant au 0901 41 45 15. C'est facile. C'est le jeu d'échauffement, les amis. Donc, normalement, je devrais déjà avoir une bonne réponse. Alors, une ville de Suisse, les amis, avec exactement un E. Et vous pouvez utiliser les accents sur le E. Accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Pardon. C'est bon aussi. Allez, pour 10 francs. J'attends... Hop, deux petites secondes. Toc. Voilà. Alors, je crois que j'ai entendu sonner. Allô, allô. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Quel est votre prénom ? Jean-Louis. Jean-Louis, je vous écoute. Alors, je pense à Lausanne. Lausanne. Évidemment. Évidemment, Jean-Louis. Bravo. Bravo. 10 francs pour vous. Impeccable. Il y a un E comme prévu. Eh oui, Lausanne. Très connu. Exactement un E. Parfait. C'est exactement ce que je demandais. Allez, on continue. Une autre. Une autre ville de Suisse, les amis. Une autre ville de Suisse avec exactement un E dans le nom. Toujours pour 10 francs. Et comme Jean-Louis, à l'instant, voulez-vous aussi repartir avec de l'argent ? Eh bien, vous savez quoi faire. Il faut m'appeler au 0901 41 45 15. Une ville de Suisse avec exactement un E dans le nom. Peut-être votre ville à vous. Peut-être que Jean-Louis habitait Lausanne. Tiens, j'ai oublié de demander. À chaque fois, j'oublie de demander. En tout cas, moi, je veux une ville de Suisse. N'importe laquelle. La seule condition, c'est qu'il y ait exactement un E dans le nom. Et je vous rappelle que vous pouvez utiliser les accents sur le E. Ça peut être une ville avec un E. Vous voyez, un E avec un accent aigu, un E avec un accent grave, un E avec un accent circonflexe ou des trémas. Du moment que ça compte pour un E exactement, c'est bon. Allez, qui d'autre ? Qui m'appelle et qui repart avec Lady Franck comme Jean-Louis à l'instant ? Allez, je vous attends 0901-4145-1, des amis. C'est facile, hein ? Un E. Je ne sais pas ce qu'il manque, hein ? Bon, on m'a dit la plus connue, là, je pense. Lausanne, évidemment. Tout le monde pense à Lausanne tout de suite. Mais il y en a d'autres. Si je vous demande une autre, c'est qu'il y a forcément une autre. Allez, dépêchez-vous, les amis. Je vous attends ici. Je veux encore une bonne réponse. J'ai 10 francs à donner qui n'attendent qu'à être remportés. Mais je ne peux pas le faire sans vous. Ici, évidemment. Allez, une ville de Suisse. N'importe quelle ville de Suisse. La seule condition, elle est derrière moi. Il faut que ce soit, déjà, il faut que ce soit une ville. Et pas un village, pas un mot, pas une municipalité, rien de tout ça. Une ville, c'est écrit noir sur blanc derrière moi. Si vous me donnez le nom d'un village, c'est pas bon. Je veux entendre le nom d'une ville. Pour que ce soit en Suisse, bien évidemment. Et il faut qu'il y ait un E exactement, qui peut être un E avec un accent. Il n'y a pas de problème. Ça sera bon aussi. Il y a au moins qu'il n'y en a qu'un dans le nom. Alors, 10 francs, les amis. Qui m'appelle ? Qui repart avec ? J'attends, hein. Je n'ai pas attendu aussi longtemps pour Lausanne. Jean-Louis a mis même pas une minute pour me dire la bonne réponse. Personne ne connaît une deuxième ville de Suisse. Avec un E exactement, les amis. Vous allez me faire croire ça à moi, vraiment. Je ne vous crois pas. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Et bien voilà, je vais avoir une bonne réponse. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom ? Mariette. Mariette, je vous écoute. Montreux. Montreux, un E exactement. Bravo, Mariette. 10 francs pour vous. Évidemment. Montreux. Avec un super festival de jazz tous les ans. Je ne sais pas. Je pense que vous connaissez. Très, très belle ville. Un E exactement, qu'on n'entend pas. Mais il est là. Donc c'est bon. Oula, baissé un petit peu la climat. Hop là. Alors, les amis. Un autre ? Une autre ? Une autre ville. Allez. Une autre ville de Suisse avec exactement un E. Donc, on m'a dit Lausanne. Jean-Louis m'a dit Lausanne. Mariette, à l'instant, m'a dit Montreux. Une autre ville. Allez, une autre ville de Suisse, les amis. Avec un E exactement. Je rappelle que sur le E, il peut y avoir un accent. Ça sera bon également. Du moment qu'il n'y en a qu'un dans le nom. Un E exactement. S'il y en a deux, ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'on précise exactement. Allez. 10 francs toujours. Qui sera la troisième personne à qui je donne ces 10 francs au 0901 41 45 15 ? Les amis, je veux une troisième ville de Suisse. Allez. Il y en a d'autres. Ça reste facile, même si on m'a dit là peut-être les deux plus connus. Lausanne, Montreux. Mais il y en a une autre. Si je vous pose la question, c'est évidemment qu'il y en a encore une. Allez. Quelqu'un, s'il vous plaît, rapidement. J'ai 10 francs à donner. Je compte bien les données. Ne me forcez pas à écrire la réponse. Ce serait dommage, en début de jeu comme ça, d'être obligé de vous donner moi-même la réponse. Moi, je n'ai rien à gagner. Moi, je ne repars pas avec l'argent. C'est vous qui repartez avec. Alors, les Suisses, j'attends votre appel avec la bonne réponse au 0901 41 45 15. J'ai toujours les 10 francs à donner qui n'attendent que vous ici. Qui peut me donner une ville de Suisse avec une lettre E dans le nom ? Ça peut être un E avec un accent aigu, un E avec un accent grave, un E avec un accent circonflexe ou des trémas. C'est bon aussi. D'accord ? Donc, réfléchissez avec ce que je viens de vous dire, là. Mais réfléchissez pas trop longtemps, parce que, regardez, mes deux candidats ont été rapides. Jean-Louis Mariette, en une minute, deux minutes maximum, ils ont été là avec la bonne réponse. Alors, j'attends peut-être plus longtemps, là. Pourquoi ? Est-ce que personne ne peut me donner une troisième ville de Suisse avec un E exactement dans le nom, les amis ? Personne ? Terminé, il n'y en a plus, il n'y en a que deux. En Suisse, il n'y a que deux villes qui contiennent la lettre E, une lettre E dans le nom. Lausanne et Montreux, il n'y en a pas. Il n'y en a pas une troisième, vous êtes sûres ? Pourtant, moi, là, tout de suite, je peux en écrire une, vous voyez ? J'en ai une, là, à l'instant, en tête. Je peux l'écrire maintenant, mais si je le fais, vous, vous dites adieu aux 10 francs. En début d'émission, c'est quand même dommage que je sois obligée d'écrire moi-même la réponse, les amis, parce que c'est chez vous, la Suisse. Si ça se trouve, sans même y penser, parce que vous y habitez, vous avez déjà, sans avoir à chercher, le nom d'une ville de Suisse qui contient un E exactement. C'est peut-être votre ville de résidence ou la ville dans laquelle vous travaillez. Réfléchissez comme ça. En tout cas, vite, j'attends un petit peu trop longtemps à mon goût, les amis. Pardon. Allô ? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bienvenue, quel est votre prénom ? Christophe. Christophe, bienvenue encore. Je vous écoute. Bulle. 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 B-U-2-L-E. Impeccable. Impeccable, un E. Alors, 10 francs pour vous, Christophe. Bulle. C'est joli comme nom. T'habilles où que j'avais ta bulle ? C'est marrant. Allez, 3 gagnants d'un coup, là. Bien joué, les amis. Jean-Louis, Mariette et Christophe à l'instant. Alors, regardez au-dessus de moi, là. Voyez ça, là, ce que je viens de vous dire. Nous acceptons tous les accents. Accent aigu, accent grave, accent circonflexe, accent tréma. Tous les accents. Tiens, je double le gain, 20 francs. Et je veux une autre ville. Allez, une ville. Allez, une autre, les amis. Une autre ville de Suisse, avec la lettre E. On vient de me dire à l'instant, Lausanne, Montreux et Bulle. J'aime bien le nom de cette ville, s'il faut faire rigolo. Ça va me faire ma soirée, ça, Bulle. Alors, quelqu'un a-t-il une quatrième ville de Suisse, avec la lettre E, s'il vous plaît ? Regardez au-dessus de moi, je vous répète, je vous l'ai dit depuis le début de l'émission, mais c'est écrit ici. Nous acceptons tous les accents. Accent aigu, accent aigu, accent grave, accent circonflexe, accent tréma, c'est tout ce qu'il y a comme accent. Oui, c'est tout ce qu'il y a comme accent. Alors, voilà. Peut-être que vous pensiez un E seulement, pas d'accent. Non, vous avez le droit de mettre un accent sur le E, ça sera bon aussi du moment qu'il n'y en a qu'un. Voilà. Allez, 20 francs. Qui repart avec 20 francs cette fois-ci ? Qui m'appelle ? 0901 41 45 15. Et me donne évidemment une bonne réponse. Je viens d'avoir trois gagnants là. Jean-Louis, Mariette et Christophe à l'instant. Comme ça, 10 francs chacun. Cette fois-ci, la prochaine personne à être là à l'antenne avec une bonne réponse, repart avec le double. Repart avec 20 francs. Allez. On m'a dit peut-être celle...